Barack Obama, à la télévision cette semaine, a redit que les changements promis ne pouvaient se faire en une nuit. Au moment de son élection, il a prévenu que le chemin serait difficile, pourtant comme un club de football. Après une série de mauvais résultats, les électeurs lui en veulent. Avec nous, Charles Kupchan de l'université de Georgetown et ancien membre du conseil de sécurité du président Clinton. Monsieur Kupchan, Barack Obama est-il à blâmer pour les problèmes qu'il rencontre ? Il est clair qu'Obama a commencé avec en main un très mauvais jeu de cartes. Il avait deux guerres dont ni l'une ni l'autre ne se passait bien. Une économie mondiale et une économie américaine au bord de l'effondrement et aussi un pays très divisé. Bush avait polarisé les Etats-Unis comme nous n'avions jamais vu cela depuis des décennies. Et Obama est arrivé et je crois qu'il a enregistré un certain nombre de succès en matière de santé, en stabilisant l'économie et en rendant les Etats-Unis plus populaires à l'étranger. Mais à bien des égards, il n'a pas eu de reconnaissance pour ses avancées. Surtout parce que l'économie n'a pas redémarré, que beaucoup d'Américains sont en difficulté et qu'ils en veulent au président. La politique étrangère est votre domaine. Vous avez dit qu'il est courageux. Par exemple, son approche sur des questions comme l'Iran. Est-ce que ça compte ou est-ce que tout dépend de l'économie ? Oui, pour beaucoup, c'est l'économie qui joue. Et c'est parce que, contrairement à l'Europe, même si vous avez une crise chez vous, ici, le coup porté à l'Américain moyen est vraiment très dur. Le chômage, des gens qui perdent leur maison, des gens qui ont peur pour leurs économies, qui se demandent comment ils vont survivre quand ils seront à la retraite. Tout cela domine vraiment le processus politique. La politique, ça nourrit le Tea Party, ça donne du grain à moudre aux indécis, prêts à passer d'un camp à l'autre. La politique étrangère compte jusqu'à un certain point, largement concentré sur l'Irak. Et là aussi, Obama a réussi en tenant sa promesse de commencer le retrait. L'Afghanistan est un gros point d'interrogation. L'offensive a été lancée. Reste à voir si cette nouvelle augmentation des troupes américaines va vraiment faire la différence et conduire au repli des talibans. Quelle image des Etats-Unis se dessine selon vous en ce moment ? J'ai bien peur que ce soit l'image d'un pays qui fait face à des défis très graves, en particulier en ce qui concerne la réduction du déficit, mais aussi en matière de politique étrangère avec l'Afghanistan, la montée de nouvelles puissances, la perte de la suprématie de l'Occident sur le plan économique. Il semble que le système politique américain ne soit pas en bonne forme. Obama a vraiment besoin de réajuster les choses. Il doit réaliser que s'il veut faire ce qu'il a dit, il va devoir travailler avec un congrès qui est probablement en train de pencher côté républicain. Comment pourra-t-il s'assurer les coalitions nécessaires ? C'est le gros point d'interrogation, mais ce sera à l'agenda. Il faudra trouver un terrain d'entente avec l'opposition pour qu'Obama puisse s'attaquer aux gros dossiers intérieurs, c'est-à-dire essayer vraiment de remettre l'économie sur les rails, s'occuper du chômage, mais aussi réduire le déficit, qui est à long terme une menace très sérieuse, pas seulement pour l'économie américaine, mais aussi pour la position géopolitique de l'Amérique, qui se fonde sur sa vitalité économique. Charles Kupchan in Washington, merci beaucoup pour parler de l'Euronews.